Bonjour à toutes et à tous. La consultation lancée par l'Assemblée nationale sur le changement d'heure s'est achevée hier soir. Selon les premières estimations, plus de 80% des Français qui ont participé à la consultation sont pour la fin du changement d'heure et 55% préférés vivent à l'heure d'été. Vous êtes nombreux à y avoir répondu, c'est une bonne chose car c'est un sujet qui nous concerne toutes et tous directement. Parallèlement, la Commission des transports du Parlement européen que je préside a adopté aujourd'hui sa position sur la directive qui régit le changement d'heure en Europe et s'est très largement prononcé en faveur de l'abandon du changement d'heure. Désormais, les États membres devront se décider entre l'heure d'hiver et l'heure d'été d'ici avril 2020, mais le dernier changement d'heure devra avoir lieu avant mars 2021. Ce n'est pas le Parlement européen qui décide sur le choix entre l'heure d'hiver ou l'heure d'été car cela relève de la prérogative des États membres mais nous demandons une coordination entre les États membres concernant le choix entre l'heure d'hiver et l'heure d'été qui est nécessaire afin d'éviter de diviser l'Europe en un énorme patchwork. Il est primordial que les États consultent leurs citoyens sur ce choix, mais les États membres doivent également se coordonner entre eux. On peut par exemple penser aux habitants de régions transfrontalières qui travaillent en Allemagne ou autres. Si les États membres choisissent des différents fuseaux horaires, cela aura un pacte en termes de logistique dans les transports et notamment dans le secteur de l'aviation. C'est pourquoi le Parlement insiste sur une nécessaire coordination européenne entre les États membres. Désormais, nous attendons à présent la position du Conseil, c'est-à-dire la réunion des ministres des Transports, pour entamer les négociations avec les États membres. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada